Bonjour, je vais vous montrer comment faire des masses protecteurs. Vous avez quelques modèles ici. Si vous n'avez pas de tissu disponible, vous pouvez prendre une vieille chemise. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai juste mesuré un carré. J'ai pris un écart pour avoir un bon carré. 22 cm par 22 cm. Prenez votre mesure. Et puis vous coupez. On a un morceau. J'ai pris un tissu blanc pour faire la doublure en dessous. Le côté blanc, c'est le côté qui va aller sur le côté du visage. Puis vous avez un autre morceau de tissu ici avec des petites fleurs. Donc quand on commence, on fait une couture sur le haut. Une couture sur le bas à la machine. Vous repassez la couture. Vous ouvrez la couture. C'est important pour avoir une belle finition. Donc on repasse la couture. Celle du haut et puis celle du bas. Vous retournez le dessus, le masque du côté droit à l'endroit. On repasse les coutures bien à plat. C'est le patron ici. Donc vous voyez 22 cm par 22. Les coutures sont 1 cm. Ensuite vous avez les plis à 4, 3.3, 1.7, 3.3, 1.6, 1.7, 3.3 cm. En suivant la flèche ABCD, c'est la direction pour la pliure. Le patron est disponible sur le lien. Cliquez sur le lien. Donc on place le patron sur l'endroit du tissu. Puis les plis, c'est ce qui donne comme l'effet d'accordéon. Bien marquez les endroits de pliure. Marquez-les comme il faut pour que ce soit bien visible. Donc on les fait sur les deux côtés. Donc il était déjà fait au préalable. Voilà. On a le haut et le bas du masque. Alors vous prenez les marques, les marques de crayon. Et puis vous faites le premier pli qui va vers le bas du masque. On peut le fixer soit avec le fer à repasser ou vous épinglez sur les extrémités. On fait le deuxième pli. Suivez le guide puis vous les ramenez là juste au début de l'autre pli. Bon lui je vais le fixer ici au milieu là pour vous montrer. Ensuite le troisième pli. On peut repasser les plis, ça va plus vite. Ou vous pouvez les épingler aussi. Mais il faut quand même les repasser. Voilà. Vous avez l'envers et l'endroit du masque. Bon les plis sont faits. Afin de vous aider là, faites une petite couture sur le côté. Chaque côté pour tenir vos plis. Ok. Vous allez voir ici le masque que j'ai fait là. Il fait, il est bombé un petit peu. Ok. On peut le faire plat. Ou on peut le faire bomber un petit peu. Le bomber, il suit mieux le côté du visage. Donc on a deux masques ici. On a le haut du masque. Je les place comme il faut. Ok. Donc on a celui du haut, on va le faire carré. Puis l'autre, on va le faire bomber. Donc je vais vous montrer comment le faire bomber un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça va ajuster mieux sur le visage. Fait qu'on a nos marques. Si vous regardez comme il faut là, j'ai pris ma pliure. Puis je la descends juste un petit peu plus bas. Ok. Peut-être quelques millimètres là. Un petit peu plus bas que la pliure initiale. Puis ça va faire un angle là. Ça va faire un angle sur le côté du masque. Ok. On l'épingle. Oups. Il a bourré. On va le réépingler. Ok. Puis on l'épingle en angle un petit peu là. Puis celui du haut, le dernier pli. Là, je vais aller le plier un petit peu plus... Le pli, je vais le faire un petit peu plus large. Puis encore, je le descends en bas de ma marque. Qu'on voit là que ça fait comme un angle. On fait les deux côtés pareils. Vous voyez, ça fait comme un bon B là. L'angle là sur le... Ça va faire un bon B. Et puis on s'assure que les deux côtés sont pareils. Ils sont pareils. On peut faire une couture là. Passer une petite couture pour tenir nos plis. Et ça va faciliter le travail après quand on installe le ruban. Donc pour installer le ruban, on va trouver le milieu. Ça prend un ruban d'à peu près 36 pouces ou 90 cm. Ok. Donc lui est déjà installé là. Là, vous prenez le ruban ici. Vous trouvez le milieu. Trouvez le milieu du côté du masque. On peut faire une petite marque. Ou juste l'épinguer tout de suite là. On aura une petite marque. Là, vous installez votre ruban. On l'épingle comme il faut pour le tenir. Ça va être plus facile à coudre par après. Puis, une fois épinglé, solide, vous faites une couture. Puis vous l'épinglez sur le côté intérieur du masque. Sur la face interne du masque. Puis vous barrez la couture à chaque extrémité. Pour pas que ça s'efface. On enlève les épingles. On enlève le surplus de tissu puis les petits fils. C'est juste que ça fait plus propre pour travailler. On tourne le masque de bord. Là, vous repliez le jersey pour faire votre finition. Vous pouvez l'épingler. pour le tenir bien en place. Puis vous faites une couture de finition. Puis vous voyez, ça va faire un masque bombé. Si on décide de faire le masque, là, avec le côté, là, droite, là, sans faire de bombé, On peut fixer les plis, là, pour pas que ça bouge. La même chose, en mesure, on trouve le milieu de sa corde. On pourrait mettre ça au milieu du masque, sur les côtés, là. On va marquer le milieu, là aussi, pour faciliter la vie, là. Vous marquez, vous placez la corde, épinglez-le sur le milieu, pour voir que ça bouge. Puis après, vous allez l'épingler sur les côtés. La même chose que l'autre technique, on le coud sur le côté interne du masque. Puis après ça, on le tourne de l'autre côté, puis on fait la finition. On fait la surpiqûre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, n'allez pas vous acheter une machine à coudre, là, de 1000$, là, pour faire des masques. Vous pouvez le faire à la main, comme ça, là. Juste avec un fil, fil en aiguille. Vous faites des petites surpiqûres, comme ça, là. OK? Faites-vous une ligne droite, avec un crayon à main. Suivez la ligne. Essayez de le coudre le plus droit possible. Ça va peut-être mieux pour, plus facile à repasser, et plus facile à travailler. Tout simplement comme ça, là. Puis comme pour coudre à la machine, là, on fait les... On repasse les coutures. Ça, on peut repasser ses plis. Quand les plis sont faits, on va faufiler sur le côté du masque pour bien tenir les plis. On peut aussi mettre des épingles. On coud notre cordon. Puis quand on le ramène sur le côté, mais faites des petits points invisibles pour bien le fixer sur le côté. Pour faire une belle finition. Là, j'ai pris un fil contrastant, là. On le voit très, très bien. C'est juste pour vous montrer, là. Mais essayez de faire des petits points invisibles. Donc, comment mettre un masque? La première chose, on se lève les mains comme il faut. On trouve le haut du masque. Là, moi, je l'ajuste en arrière de mon oreille pour commencer. On enlève les lunettes. On attache le haut du cordon. J'ai essayé avec des élastiques, là. Les élastiques qui lui restent un quart de pouce. Mais c'est difficile. Puis c'est lourd en arrière de l'oreille. Ça tire. Donc là, vous installez, vous étirez votre masque comme il faut. L'ajustez à votre visage. Quand on travaille, puis on porte des lunettes, là. Souvent, avec le masque, on va respirer. Puis ça va faire de la vapeur dans les lunettes, hein. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un genre de diachilon, là, sur le dessus du masque, là, pour le tenir collé comme il faut sur le nez. Là, vous mettez vos lunettes après, puis ça ne fait pas de vacuole. Et c'est tout!